de retour dans le jdh pour la deuxième partie des news toujours avec pentarou avec chrono et Daz et finalement Daz je te grille la politesse on va commencer par mes news je suis chaud là j'ai envie de parler j'ai des choses à dire en vrai ma news est même pas très importante mais quand même je voulais montrer ce logo qui pour moi est synonyme d'espoir le futur l'avenir puisque j'ai complètement abandonné l'idée d'avoir la fibre à jour je me suis dit quelles sont mes solutions il y a deux solutions il y a déménager à drancy si si déménager à drancy déménager à drancy on est chaleurement déménager à drancy pentarou il m'a dit tu vois le 9-3 c'est cool moi j'ai regardé les infos ce week-end j'ai regardé les infos ce week-end j'ai fait ouais finalement je sais pas tu vois j'ai quand même une jolie voiture moi tu vois j'ai moi j'étais à drancy j'habite à drancy j'ai zéro problème non merci pentarou on les connait il y a toujours un mec pour qui tout se passe bien c'est quoi ce stigmatisme du 9-3 putain du coup le 9-3 j'ai fait bon peut-être peut-être plus tard mais pour l'instant je sais pas et du coup je me tourne vers les cieux et vers voilà vers le ciel et vers la 5g et moi la 5g pour moi c'est l'avenir voilà en fait 2022 je déconne mais en gros il y a juste le logo qui vient d'être officialisé ils ont fait sur pain 3d la 5g c'est ça ça donne pas envie la 5g ça arrive et on l'a dit certains certains opérateurs font déjà des tests je rappelle que la 5g je crois qu'on a visual cardelle qui montre les voilà les différences de début de début de débit la 3g c'était 384 kbps donc à peu près ce que j'ai chez moi aujourd'hui avec ma connexion filaire avec ma connexion filaire en gros j'ai à l'ouge à peu près ça vous avez la 4g qui est 100 mégas mais si je n'ai pas de conneries on a la 4g plus déjà qui doit arriver à 300 et honnêtement à 300 t'es bien t'es très bien ouais tu commences à être vraiment bien et donc la fameuse 5g qui sera 10 gigas jusqu'à 100 à terme ah bon ? ah donc le 10 gigas c'est le minimum garantie c'est le minimum garantie jusqu'à 100 à terme c'est fou ça laisse rêver et du coup voilà pour mettre ça en perspective la fibre aujourd'hui on est d'accord que c'est on va dire à peu près de 100 mégas à 1 giga et donc la 5g serait 10 fois supérieure à la fibre donc je me dis puisque je ne peux pas avoir la fibre mon regard se tourne vers la 5g qui me promettra un débit 10 fois supérieur par contre ça risque d'arriver en 2020 si j'ai bien compris moi perso les débits théoriques là ouais parce que ça c'est dans un laboratoire tu vois avec des murs en pot de saumon et des routeurs pleines balles tu vois mais dans la vraie vie avec des bâtiments des êtres humains qui se déplacent et tout surtout des êtres humains qui sont connectés à l'antenne quoi moi la 3g le débit indiqué sur la 3g là perso je ne l'ai jamais eu moi 3g chez moi ça veut dire edge en fait dès que je suis en 3g je sais que je ne vais pas capter en fait je suis chez Free en même temps je suis chez Free mobile ah ouais bah ouais bon ok il y a peut-être ça je ne te comprends pas t'as la fibre chez toi t'as une connexion de ouf maintenant ouais et t'as Free tu sais c'est par solidarité avec moi mais ma connexion de ouf elle est chez Free moi je suis en fibre oui parce que Free pour la fibre ça va fibre gigabit de chez Free ouais ça va ça passe ouais ça va j'ai passé beaucoup de choses peut-être chez Netflix ou chez Netflix après on ne paye pas les pérings moi je ne suis pas chez Free et chez Netflix ça va très bien t'es pas chez Free ? non oh non Dieu m'en garde Dieu m'en garde voilà en tout cas voilà la 5g le logo est officiel la date c'est 2020 et j'espère par contre j'espère vraiment que ça ne va pas faire comme le projet TDH THD je ne sais plus le projet de France très haut débit je ne sais pas comment j'en ai parlé la semaine prochaine qui lui a du coup dans l'air on nous disait 2020 2022 et finalement ça coûte trop cher donc ça va être 2030 je pensais que tu allais dire que ça ne va pas faire comme le projet Wimax parce que le Wimax à un moment donné alors quel est ce projet ? c'est un projet à l'époque ça remonte à 6-7 ans je crois le Wimax en fait c'était du Wifi outdoor très longue portée très haut débit c'est ce qui devait concurrencer la 3G et la 3G a tout bouffé et a tué du Wimax c'était le HD DVD du Wifi c'est vrai c'est ça et oui rappelez-vous des vieilles références Alain Dekou rappelez-vous souvenez-vous bravo bravo Penta on enchaîne avec de quoi voulais-je parler je voulais parler de l'Apple Watch voilà on a parlé de montres connectées tout à l'heure mais parlons-en tiens de l'Apple Watch et en fait moi je voulais juste remettre en perspective en fait deux choses c'est qu'on a l'impression que les montres connectées tout le monde nous expliquait moi le premier j'y croyais que ça allait vraiment tout éclater et que ça allait être l'objet connecté mais vraiment dès 2016-2017 au final on se rend compte que c'est plus lent que prévu ça continue à se développer mais c'est plus lent que prévu et en tout cas s'il y a bien une chose qui est sûre c'est que malgré tout et malgré le triard de montres Android qu'il y a c'est Apple qui domine et qui domine très largement l'Apple Watch c'est aujourd'hui 49% du marché des montres connectées donc quand on sait le prix que coûte une Apple Watch c'est pas si cher tu rigoles ou pas le bracelet à 150 euros c'est de 400 ça va de 400 la série 2 en 38 mm elle démarre à 299 euros les gars 38 mm putain 300 euros tout le monde n'a pas besoin d'avoir une plaque d'égout au poignet Pentaru c'est du 45 mm c'est juste ce qu'il faut c'est ce que je dis 45 mm d'épaisseur alors je demande d'avoir d'as sur le prix ou alors c'est avec le bracelet tout moche parce qu'il y a une politique de bracelet en plastique non mais ils disent pas ça ils disent bracelet en polycarbonate du rétane parce que bracelet plastique ça fait un peu pourri mais ouais ouais bien sûr oui c'est la c'est la basique parce que tu sais t'as 3 gammes t'as la sport t'as la édition et puis t'as la non t'as la normale et t'as la édition regarde la voilà tu vois on a plusieurs modèles mais il y en a des bien plus chers que ça franchement si tu veux un truc qui se respecte ça va tout de suite 319 t'as fait plus cher 319 moi la seule qui m'intéressera dans l'Apple Watch c'est la version Nike voilà on voit que ça grimpe ça grimpe t'as la version Nike aussi qui est sortie alors moi oui la version Nike elle est pas mal le bracelet il fait enfin pour le coup elles sont jolies il y en a des très jolies quand même ah non mais c'est sympa moi j'en ai une perso bon ça fait ça fait un an qu'elle marche plus c'est combien celle-là mille et quelques mille euros elle a combien celle-là elle y en a mille euros mille et quelques ouais ouais mais parce que le boîtier est en acier et gna 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 après je me fous de ma gueule avec ma taguerre à 1200 euros mais je pourrais avoir une taguerre en plus en garde ah oui une taguerre c'est autre chose un boîtier de 42 millimètres c'est plus petit que la tag elle est plus chère que la tag pour un boîtier plus petit quoi oui mais même c'est quand même oui mais le bracelet il est en pot de Californien tu vois ouais c'est ça bah oui attend noire sidérale noire sidérale inoxydable de toute façon les moites connectées je veux dire Apple qui entre guillemets mange tout le marché c'est normal ah bon parce que sur smartphone c'est plus le cas non mais sur smartphone c'est plus le cas Apple nique le marché sur toute la partie téléphone premium ils sont premiers oui non je parle au global oui mais le global en fait on s'en fout tu fais comprendre ça là la stat que je donne de 49% voilà 319 ouais mais ça c'est chum tu vois tu veux pas ça tu es d'accord tu veux pas ça putain t'achètes une flic flac dans ce cas là quoi bah il doit y avoir un watch face flic flac tu veux pas ça non sérieux les autres étaient jolis mais ça c'est pas très beau non mais en noir elle passe mieux quand même non mais même pour 320 euros tu te prends la Motorola de GN2 360 elle est carrément plus belle et elle fait beaucoup plus de choses bon en soit dans tous les cas Apple a un pool de clients qui est fidèle mais évidemment mais bien sûr et si tu as acheté une montre connectée et que t'as un iPhone tu vas pas prendre une moto quoi une moto 360 non mais après en plus il faut pas oublier un truc aussi l'Apple Watch quand elle sort c'est un produit qui est bien fini bien fait ouais c'est pas un produit à la con que d'un seul coup t'as ton poignet qui commence à chauffer parce que le Snapdragon qu'ils ont foutu dedans les mecs de chez Huawei ils ont juste oublié de le sous-cadencer et du coup tu brûles et tu meurs tu vois regardez-moi ce mec le marseillais regardez-moi ce marseillais après en toute honnêteté moi j'ai une Apple Watch je l'ai eu en juin 2015 elle est partie au SAV parce qu'elle a arrêté de fonctionner à peu près en juin 2016 tu vois ah ouais mais du coup ils l'ont changé et basta non là je l'ai donc là je l'ai posé parce qu'après du coup c'était tellement indispensable que j'ai oublié que je l'avais je m'en suis rappelé je l'ai posé au SAV il y a une semaine et demie et voilà et c'est encore sous garantie parce qu'on est en Europe et que c'est 24 mois à la loi mais voilà enfin moi j'ai été personnellement déçu de la fiabilité de la montre en fait c'était une 2 ou la première ? c'était la première c'était la première c'était la première et en fait c'est un truc que tu empoignais qui prend des petits coups et que tu chigotes beaucoup plus qu'un téléphone je peux oui chrono vas-y non juste 49% donc j'ai un public qui est dédié à Apple entre guillemets sur la totalité sur un produit qui se vend relativement pas c'est rien quoi en soi de toute façon relativement pas mais c'est des montres à 500 balles enfin tu vois mais combien de montres sont vendues ? ouais ça j'ai pas ça tu le sauras jamais parce que Apple ne connaît pas les chiffres par contre pour mettre ça en perspective par rapport à la concurrence sachez que donc Apple avec ses 49% met vraiment la pâtée à Fitbit qui fait 17% donc Fitbit c'est orienté sport et santé c'est du bracelet fitness c'est pas de la montre connectée pas encore en tout cas c'est parmi les plus gros figure toi parce qu'ils ont racheté 2-3 marques Samsung est à 15% et tous les autres réunis font 19% donc voilà Apple c'est quand même te rends compte quoi c'est très 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 important mais oui effectivement ils sont les plus gros poissons dans un petit étang quoi et puis aussi il n'y a pas 15 000 devices qui vont avec une Apple Watch entre guillemets plusieurs séries d'Apple Watch mais une Apple Watch pour des iPhones et quand t'as Android t'as 15 000 choses différentes donc forcément ça divise bon je vais continuer avec avec les objets avec les périphériques et plus précisément avec les tablettes et là c'est un peu comme ce qu'on disait pour le PC alors c'est marrant parce qu'on aurait pu se dire il y a de moins en moins de PC qui se vendent parce que du coup les gens passent sur d'autres périphériques comme des tablettes figurez-vous que non les tablettes sont en train de vraiment se casser la gueule et bien quoi c'est à dire qu'en fait il s'est vendu 175 millions de tablettes en 2016 et avec une baisse de 16% sur cette année en 2016 donc et ça avait déjà baissé de 20% arrêtez-nous avec ces chiffres en deux ans le marché il a perdu plus d'un tiers de sa taille mais c'est toujours pareil c'est normal ah bon c'est normal mais quand tout le monde est équipé arrêtez avec les chiffres de vente je suis pas d'accord je suis pas d'accord que ça de tout le monde un smartphone les smartphones se vendent encore super bien ça perd pas 15% chaque année tu verras le cycle de renouvellement du matos c'est quoi on va dire c'est allez tu changes ta tablette tous les 3 ans tous les 4 ans parce que tu l'as fait tomber plus facilement bon regardons les chiffres dans 4 ans et tu verras que ça va monter comme pas possible parce que les gens ont renouvelé celles qu'ils ont acheté il y a 4 ans toi tu penses que c'est cyclique oui bien sûr c'est cyclique et que là on est dans un cycle où tout le monde a déjà une bonne tablette le marché il arrive à maturité à saturation tout le monde est plus ou moins équipé soit avec des smartphones de grande taille soit avec des tablettes merci merci de dire la vraie raison c'est pas ça la vraie raison c'est que les smartphones sont de plus en plus grands et qu'aujourd'hui quand t'as un iPhone 6 Plus t'achètes plus une tablette alors qu'avant t'achetais un iPad quand t'avais un iPhone 5 t'achètes un iPad Pro moi j'ai l'iPhone 7 Plus et je compte bien me prendre s'ils sortent un iPad avec un A10 dedans je compte bien prendre un iPad avec un A10 dedans parce que ma chine tablette qui monte à 2014 justement qui a 3 ans elle commence à ramer sur les jeux à ramer sur les jeux ? tu prends Hearthstone dessus ça a un peu de mal je suis étonné Hearthstone rame sur une shield Hearthstone le putain de jeu de cartes là elle s'est prise la mise à jour d'Android Nougat sur la tablette sur la essence programmée par contre on note qu'elle a Nougat et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même mais du coup pas d'accord alors non moi je suis pas d'accord parce que c'est vraiment un truc de marketeux de 1981 qui dit chaque marché doit progresser de 20% d'une année sur l'autre sinon tu sous-performes blablabla vas-y on s'en fout en fait ça c'est juste un truc histoire de se rassurer de dire regardez le marché tombe et hop on te donne une tendance pour essayer d'orienter la conso et les trends sur autre chose mais c'est bon on s'en fout arrêtez mais non mais c'est vrai moi je moi Mélenchon voilà Mélenchon 2017 c'est reparti le hobby bon on va à Banadas puisque je te sens remonté tu vas évacuer toute ta haine avec tes news la pessimiste comme chaque semaine alors vas-y qu'est-ce qui quelle intelligence artificielle va nous tuer cette semaine vas-y alors la première news en fait je ne dirais qu'un nom de code Baïkal Baïkal c'est cabine à l'envers non ça pourrait non le lac Baïkal c'est une des plus grosses réserves d'eau douce du monde et en fait c'est le nom de code qui a été choisi par Samsung pour teaser le Galaxy Note 8 ah Note 8 oui Note 8 Avez-vous avez-vous tous vu les pubs Samsung qui passent en ce moment oui avec les batteries tu en avais parlé qui disent regardez maintenant on teste nos batteries donc ça fait un peu peur quand t'as les autres modèles si tu veux avant on les testait pas mais ils ont fait un énorme mea culpa une grosse campagne de pub et ils disent clairement enfin voilà c'est reconnaître faisez-nous confiance s'il vous plaît c'est reconnaître qu'ils faisaient pas très bien le taf à maïs ah oui non mais c'est normal mais personne ne le faisait c'est ça qui est cool par contre du coup alors il y avait une enfin l'image a été tweetée cette nuit par un compte de fans je sais pas si on va on va la voir euh compte de fans j'entends un petit son là ah c'est ah oui ah c'est comment il s'appelle non c'est c'est un petit clin d'oeil c'est Khaled Khaled Frick c'est ça c'est super lui c'est une petite aparté mais regardez les vidéos de ce gars une méga aparté une méga aparté ah c'est pour ça putain le lag mais il faut le trouver bon n'empêche que donc cette image est sortie on peut la voir ou pas je sais pas trop euh voilà regardez la voilà alors c'était quand même assez mystérieux on voit donc un bout de banquise des glaçons et puis un stylet mystérieux qui écrit un huit mystérieux en écrivant en mettant à côté the next galaxy je suis intrigué ah là là mais qu'est-ce que c'est mais c'est incroyable bon alors il y avait deux trois indices qui nous disaient quand même que c'était un peu Samsung qui parlait le the next galaxy déjà le galaxy lichous s'en bat à gauche et puis il y avait écrit Samsung en gros de toute façon donc voilà on notera quand même la métaphore avec le Baikal parce que bah voilà c'est froid c'est grand ça n'explose pas ça ne brûle pas c'est pur c'est beau voilà donc je sais pas après quand est-ce qu'ils comptent sortir ça au niveau des specs pour le Note 8 les rumeurs disent qu'on aurait droit à de l'UHD ah ouais de la 4K ah merci merci dit le grand public c'est un fake ah oui voilà ok moi je vous dis c'est pas un fake ok ça sera UHD et on parle de VR mis en avant sur le Note 8 c'est logique pourquoi pas en tout cas on attend de voir on a des poches inifugées de toute façon oui la seconde news la seconde news c'est Analog c'est une marque qui s'appelle Analog et qui fait des consoles et qui présente la NT Mini des consoles oui une marque de consoles qu'on connait pas oui c'est un fabricant de consoles regardez alors ah merde bah du coup la console est masquée par le ah merde c'est notre carte qui est mauvaise il faudrait qu'on le change une de ces cartes merci à la Régie c'est des jeux NES oui car en fait la Analog NT Mini c'est une NES regardez le prix regardez le prix 450 dollars mais t'es sérieux mais qu'est-ce que c'est c'est génial mais qu'est-ce qu'il se passe je sais pas les mecs ont craqué non alors ce que ce que Analog fait en fait c'est donc des consoles qui réutilisent un petit peu les la techno les techno d'origine donc là les ports par exemple de la NES sont les vrais ports de la vraie NES mais il y en a 4 on a là oui parce que c'est évident c'est connu que sur NES tu peux jouer à 4 joueurs en simultané comme ça ça te dit ouais c'est une conchère mais il y a 4 joueurs non non c'est pas chinois c'est peut-être chinois non c'est américain donc normalement c'est respectable il paraît que c'est comme ça qu'on dit en fait le fabricant donc Analog avait déjà fait une MVS donc une Neo Geo donc là il la vendait chère mais du coup tout le monde comprenait parce que la Neo Geo de base coûtait ultra cher oui là on se dit c'est le cohérent donc là par contre c'est donc une NES qui permet de jouer aux jeux NES et Famicom donc la version japonaise qui permet d'utiliser tous les raisonnables 442 442 raisonnables tous les périphériques originaux etc donc la console la console permet en plus de gérer les skyline de régler l'image etc et il paraîtrait que le profil colorimétrique proposé est le plus fidèle à la console plus fidèle plus fidèle même que la NES Mini de Nintendo alors là j'adore le bench alors l'argument du mec quand même c'est de dire que pour prendre tes photos ou écouter de la musique tu as la possibilité de le faire sur une gamme de produits qui sont positionnés à des prix radicalement différents alors il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pareil pour le rétro gaming pour tous les gens qui lui disaient mais monsieur la NES Mini qui est officielle celle de Nintendo coûte 60 balles personne ne va attaquer pour contrefaçon ou je ne sais pas trop quoi je ne sais pas je pense qu'il y a un flou là-dessus mais non parce que tu tiens ouais si c'est bizarre moi perso je t'attaque mais attends on est d'accord surtout Nintendo c'est Nintendo en plus on est d'accord que le seul argument pour dire c'est 450 balles c'est ouais mais c'est complètement fidèle ah c'est ultra fidèle dans ce cas là tu vas dans une brocante tu achètes une NES c'est fidèle quoi oui mais oui mais qu'est-ce que c'est parce que là elle est en HDMI ça sort en 1080p tu peux fiter régler l'image proprement t'as de cunt en 1080p t'as des options t'as des options quand même qui sont qui sont assez poussées alors ça c'est la news officielle voilà ensuite l'avis du JDH oui c'est évidemment une disquette thermonucléaire on est bien d'accord c'est une bonne cartouche on est bien d'accord c'est une bonne cartouche gigantesque c'est volumineux pour la faire rentrer celle-là mais 449 balles pour une console qui n'est plus vendue depuis 30 ans et dont la réplique officielle existe pour 60 balles écoute bon courage parce que moi je ne suis pas un pro du marketing mais apparemment le mec non plus tu sais quoi je pense que dans le JDH on l'achètera arrête 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 Xiaomi marque marque formidable Xiaomi veut fabriquer ses propres chips ses propres systèmes on chips donc ses propres composants c'est une news du Wall Street Journal qui dit donc que Xiaomi veut rejoindre le club de Apple Samsung et Huawei et fabriquer ses propres puces donc ils ont racheté pour ça ils ont racheté la techno auprès d'une boîte qui s'appelle Dateng Leadcore Technology pour 15 millions de dollars c'est raisonnable un petit fabricant chinois c'est raisonnable et donc il se murmure que si Xiaomi tient son rythme habituel de sortie ce chip là devrait équiper le Mi 6 qui doit sortir en mars c'est plutôt un bon move parce que ça veut dire qu'ils maîtrisent toute la chaîne qu'ils vont pouvoir faire des marges en fait a priori le move c'est que côté Qualcomm c'est pas trop la teuf au niveau de la fiabilité et puis des performances globales de leur truc ça fait un moment qu'ils stagnent un peu sur la série 810 ils avaient eu des problèmes notamment ils ont eu des problèmes et depuis là ils sont un petit peu en perte de vitesse je trouve aussi les SMC aussi sont à la ramasse au niveau production les SMC aussi au niveau capacité de production eux ils conçoivent pas mais ils produisent et ils sont à la ramasse aussi parce que la demande est trop forte en fait c'est aussi le même problème chez Qualcomm c'est que déjà t'as des problèmes de fiabilité mais en plus en termes de supply il n'y a pas assez pour tout le monde c'est son émission d'accord non non c'est le chat qui revient pas qu'on veuille acheter la NES machin et il y a une très très belle formule sur le chat qui pourrait presque devenir ma signature Twitter c'est si Trunks l'achète pas qui l'achètera ? c'est à dire qui reste quoi je trouve ça Griffith D4C je demande quand même au chat pour faire en sorte que ça soit pas juste un effet d'annonce de Trunks qui dit allez yala tu vois rappelez lui régulièrement quand même tu dois acheter cette console analogue NT mini à 449 dollars ouais mais tu sais quoi si elle sort parce que comme l'a dit Chrono ça se trouve ils vont se manger un procès il n'y a rien du tout qui va sortir et ça va être fini vite fait ouais ils ont réussi à vivre avec leur néo-géo donc pourquoi pas je veux dire ah c'est vrai très juste allez la dernière news mon petit dalle alors dernière news c'est pour dire que l'Apple TV respire encore oui bah oui bah plutôt bien non au state ça se vend ça bah non bah non bah non elle se fait tailler des coupières ah bon ça c'est la c'est la quatrième génération elle est sortie en octobre 2015 il n'y a pas eu de grosse mise à jour depuis c'est celle que t'as d'ailleurs ouais bien vu bien sûr donc il y a eu il y a eu une mise à jour de TVOS pour mettre en place un peu plus de enfin pour rendre l'ergonomie encore plus intuitive ergonome voilà mais en dehors de ça il n'y a pas eu grand chose et pourtant et pourtant donc effectivement il y a Roku il y a plein de boîtes aux Etats-Unis vos US c'est Fire TV qui cartonne beaucoup alors justement et Roku merci pour cette perche tendue car en fait Apple a débauché un mec qui s'appelle Tim Twardall qui était le responsable de la division Fire TV chez Amazon d'accord ce qui voudrait dire qu'il y a un Game of Thrones qui se prépare n'est-ce pas sur le marché des TV des TV Box là ouais et donc on se dit que Apple pourrait s'orienter sur la production de contenu ou le financement de contenu originaux façon Netflix façon Amazon ce qu'ils font aussi ou pourrait également s'orienter purement vers le gaming ou par exemple le streaming le gaming la rumeur Apple et le gaming comme tous les 3 en tout cas ils ont toutes les banques Apple va sortir une console par contre s'ils font des Apple ils ont sorti une console une fois ça a pas marché des masses ils ont arrêté s'ils font des séries TV aussi édulcorées qu'ils bannent des mangas parce que t'as un quart de nichon ou un quart de fesses qui apparaissent ça va pas être super rigolique ça je suis pas sûr qu'ils sont très puritains là dessus les mangas avant que ça sorte sur un store Apple c'est pas n'importe quel manga etc non ils font tu parles d'Apple Books la librairie d'Apple mais ça peut sortir sur des stores c'est que s'ils appliquent ce même truc tu vois aux US ils font une série aux US et ils disent attention faut pas qu'il y ait 200 trop faut pas qu'il y ait trop de sexe faut pas qu'il y ait trop de ça parce que blabla mais d'un autre côté chez Apple t'as déjà de la vente de séries de l'allocation de séries tu vois oui mais c'est pas leur produit ils seraient responsables du contenu et de la production non je pense qu'ils seraient surtout financiers ils passeraient des deals tu vois en disant voilà je te paye pour une saison Guyane ouais voilà Guyane la nouvelle série de canal c'est bien la France donc voilà ouais j'adore la France le bureau des légendes le bureau des légendes une des meilleures surprises je me moque moi je vais même pas regarder mais juste Marseille me dit que c'était pas terrible laquelle ? Marseille ah non Marseille c'est pour lui voilà Cardel confirme j'en ai senti beaucoup de mal il y aura une saison 2 ah il y aura une saison 2 peut-être que Magimel va mieux taffer alors et ça marche en Russie il nous dit Cardel notre spécialiste ça me s'en prend pas c'est Depardieu il y a Depardieu dedans c'est pour ça il y a Magimel ah oui il y a Depardieu Magimel qui fait qui fait l'accès du sud putain il le fait comme ça bon on dérive en tout cas voilà l'Apple TV donc il pourrait voilà l'Apple TV peut-être pas si morte que ça faut s'attendre à un move dans les mois qui viennent de la part d'Apple sur ce domaine là sur ce créneau là ok et bien merci mon petit daze on va marquer la seconde pause pub de l'émission quand on revient on passe au test et attention on en a un chacun cette semaine chose qui arrive deux voilà Pentao on a même deux il fait toujours tout plus que tout le monde oui mais Pentao il veut toujours toujours comme ça c'est le premier de la classe c'est Pentao bon on se retrouve dans 5 minutes pour les tests à tout de suite c'est le premier de la classe 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 et c'est le premier de la classe